Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai vraiment l'air d'une diseuse de bonne aventure avec ce foulard, mais ça me plaît. Donc laissez-moi tout d'abord vous expliquer pourquoi on se retrouve dans le décor qu'est ma chambre. C'est tout simplement parce que le bureau est en ce moment plein de meubles, de galeries, de balcon, parce qu'on refait le balcon, donc laissez-moi avec les images suivantes vous montrer le bordel. C'est particulièrement très bien rangé du bureau. Bonjour, donc je vous guide vers le bureau qui est en grand bordel. Donc le voici. Donc vous comprendrez bien pourquoi je ne peux pas filmer ici. Je ne peux même pas comme presque pas passer pour me rendre jusqu'à ma chaise en fait. Puis là-bas, la pile de livres que vous voyez, c'est mon trépied. Alors voilà, ça explique pourquoi je vais être dans ma chambre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler, vous présenter les livres que je prévois à porter en voyage avec moi. Vu aussi que j'ai l'intention de faire des vlogs culturels sur ce que je découvre en voyage, sur les lieux que je vois, sur ce que j'apprends sur la culture, je vais vous dévoiler mon lieu de voyage. Ce n'est pas comme un gros punch, mais c'est vraiment chouette. Donc je m'en vais à Hawaï. Et je ne suis pas allée souvent dans les îles, dans les pays chauds comme ça. Donc Hawaï, c'est comme un peu le summum. Je suis vraiment, vraiment chanceuse et très, très contente. Donc ce que j'amène à Hawaï avec moi, en fait, j'ai beaucoup de choses. Je pense que je me surestime. Clairement, je n'aurai pas le temps de lire tout ça, mais on va essayer. Alors le premier que j'ai l'intention de lire et qui, je trouve, correspondait bien avec l'idée de vacances dans les îles, l'idée d'exotisme, c'est Vendredi ou les Limbes du Pacifique de Michel Tournier. Alors ça parle de Robinson Crusoe. Je ne sais pas si c'est la première histoire ou l'histoire originale de Robinson Crusoe. Aussi, Tournier a comme pris Robinson Crusoe et en a fait une histoire de sa propre imagination. Donc ceux qui le savent, dites-le-moi en bas de commentaire. Ensuite, je vais me lancer dans le journal d'un écrivain en pyjama de Dany Laferrière de l'Académie française. C'est bien souligné. Pour ceux qui me suivent depuis tout récemment, j'ai eu la chance l'année passée de rencontrer en chair et en os Dany Laferrière au Salon du livre de Montréal. J'étais tellement excitée. En fait, j'ai vu une première fois, mais j'étais tellement gênée d'aller le voir que j'étais allée voir ses livres à la place. Et quand je me suis retournée, finalement, deux minutes plus tard, il n'était plus là. Donc j'ai passé toute l'heure qu'on a pensée au salon, toutes les trois heures qu'on a pensées, mon père et moi au salon, à revenir à ce point que j'avais vu. Et finalement, et là c'est vraiment cliché, mais la troisième fois c'est toujours la bonne, bien la troisième fois que je suis allée, il était là. Donc là, je me suis empressée d'aller le voir, vous comprendrez bien qu'on manque pas une chance comme ça. Donc, il m'a proposé, dans le fond, mon père lui a demandé de nous conseiller des livres de ses écrits à lui, en fait. Donc, il nous a proposé Journal d'un écrivain en pyjama, qui l'a d'ailleurs fait gagner le siège à l'Académie française. Et il nous en a conseillé un deuxième, qui est Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, sur lequel j'ai parlé un petit peu dans mes vacances chez mes grands-parents. Donc, je vous mettrai le lien aussi en barre d'informations. J'ai décidé, dans le fond, de lire Gouverneur de la Rosée avant Journal d'un écrivain en pyjama. Et maintenant que c'est fait, j'ai très hâte d'aller lire, parce que ça a l'air d'être le genre de livre que j'aime, avec des commentaires, des opinions sur différents sujets. Donc, c'est très bien organisé, parce que c'est en petits paragraphes, en petites thématiques. Et aussi, on va parler du métier d'écrivain, du fait d'écrire, et j'aime beaucoup. Donc, voilà pour ça, ici, chez Mémoire d'encrier. Mais arranger ça, ça remonte tout le temps. Ensuite, je suis allée fouiller un peu dans la bibliothèque de ma soeur, parce qu'elle a des séries jeunesse ou adolescents qui sont très, très intéressantes. Et il y en a une, tout particulièrement, qui me faisait de l'oeil, parce que j'avais lu la série principale, et ça, c'est une extension que je n'avais pas encore vue. Donc, oh, le chien s'énerve. On va attendre qu'il se calme. Donc, il s'agit de Elana, le pacte des marchambres, de Pierre Bottero. Donc, ça fait partie de la série La quête d'Ewi-Lan. Et c'est publié chez Rageo, comme d'habitude. Donc, Elana, c'est une trilogie, et je me suis vraiment fait une petite thématique, vous allez voir ça. Je me suis dit que, dans un monde fantastique, lire ça pour les vacances, ça serait vraiment chouette. Et finalement, le livre que je vous ai présenté dans mon tour récent Bookhole, c'est The Wrath and the Done, de René Hadier, publié chez Poutenam. Et c'est une réécriture des Mille et une Nuits. Donc, je n'ai jamais lu les Mille et une Nuits, l'original. Alors, je me suis dit qu'en lisant celui-ci, ça me ferait une belle introduction, une belle mise en contexte à ce grand classique, quoi. Donc, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Bon, maintenant, c'est le téléphone. Maintenant, passons à la première pile de romans, ici, que j'ai loués à la bibliothèque. Donc, c'est trois romans-ci. Alors, le premier, c'est un roman que je suis en train de lire en ce moment. Donc, il s'agit de Animal, la malédiction de Boucle d'or, de Victor Dixon, publié chez Gallimand Jeunesse. Ce livre-là, j'ai découvert sur la chaîne de Margot Liseuse, comme le livre suivant que je vais vous présenter juste après. Donc, jusqu'à présent, j'aime beaucoup. Ça prend un petit peu de temps à commencer, mais je pense que c'est essentiel à la mise en contexte du personnage principal, soit cette jeune fille qui s'appelle Blonde. L'autre roman que j'ai découvert sur la chaîne de Margot Liseuse s'intitule L'héritage des Dersers, écrit par Marie Caillet, qui a gagné un concours. C'est pour ça qu'elle a été publiée par la suite. Et c'est publié chez Michel Laffont. Donc, ici, on reste dans le monde fantastique. Et c'est l'histoire d'une royauté, d'une jeune fille qui découvre, en fait, qu'elle fait partie, qu'elle est la dernière survivante, quoi, d'une dynastie qui a été oubliée. Et elle découvre que les gens qui font partie de cette dynastie-là doivent passer un certain temps de leur vie à chercher le trésor de la dynastie. Et pour ça, elle est minie du don d'elle, qui lui permet sûrement d'avoir des ailes, et d'un sifflet. Et là, elle doit partir à la recherche de ce trésor mystérieux. Je pense que j'avais, j'ai juste le mot en anglais, mais un craving pour du fantastique et du merveilleux. Comment ça s'appelle? Une grande fin. J'avais soif de ça, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Et finalement, le dernier livre que je me suis procuré à la bibliothèque s'intitule « La petite marchande de rêve » de Maxence Fermin. Alors, c'est une de mes abonnés qui m'a conseillé ça, donc merci beaucoup à toi. Je me souviens plus de ton nom, malheureusement, mais j'ai entendu ta demande et je suis allée le louer dès que j'ai eu l'opportunité, quoi. Mais ce qui est vraiment comique, c'est que ce livre-là n'était pas dans la section jeunesse, il était juste disponible dans la section gros caractère. Donc, pour les gens qui ont la presbytie. Et c'est vraiment, vraiment écrit gros, là. Donc, une chose est sûre, je me ferais pas mal aux yeux. Ah oui, c'est publié, bon, chez La Loupe. Ouais, La Loupe. Ben oui, chez La Loupe. Ensuite de ça, je me suis prise des bandes dessinées. Donc, j'ai juste vous présenter la... une trilogie des bandes dessinées que j'ai prises, parce que, ensuite de ça, j'ai comme toutes ces quatre bandes dessinées-là que j'ai prises, mais que j'ai déjà lues, en fait. Puis, il y en a une que j'ai pas envie de lire, finalement. Mais ceux-là, je les apporterai donc pas en vacances. Mais si, par curiosité, vous voulez savoir les titres, c'est ici, Les chemins de Compostelle de Servais, publié chez Dupuis. Donc, des gens qui vont marcher sur le chemin de Compostelle. Donc, leur histoire, leur motivation à venir marcher sur ce chemin-là. J'ai terminé, l'après-midi même, que je suis allée à la librairie, La bataille d'Asgard, de la série Torgal, écrit et dessiné par Rosinski et Sante, publié chez le Lombard. Torgal, c'est ma BD, comme une de mes BD coup de cœur, avec la BD de science-fiction aussi, Aldébaran, Beltégeuse, bref, cinq planètes et tout ça. J'aime beaucoup, mais Torgal, c'est genre... c'est merveilleux, quoi. J'ai pris une BD que je ne connaissais pas, qui s'intitule Vénus H de Dufault et Renaud, donc le tome 1 sur 3, Anja, publié chez Dargo, et c'est l'histoire de prostituées de luxe. Qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui se passe s'ils ont envie de quitter ce métier-là, leurs aventures, quoi. C'est très bien, les dialogues sont chouettes aussi. J'ai lu, juste après Torgal, parce que c'est une BD aussi que j'avais découvert au secondaire, mais dont je n'avais pas lu la fin. Il s'agit donc de Luna avec deux U, le tome 5, Le Cercle des miroirs, de Chris... C'est ça, Chris? Et Kéramidas, et c'est publié chez Soleil. Ça, j'adore ça parce que j'adore la magie et la culture des mondes indiens. Et ici, c'est une jeune indienne qui fait partie de la tribu des Pomanok, qui, selon l'histoire, est la tribu qui crée un lien entre le monde des dieux et celui des hommes. Je vais y arriver. L'histoire de la jeune Luna, dans le fond, c'est qu'elle naît avec deux totems à la place d'un seul, donc deux loups, un blanc et un noir, donc un qui représente le bien et l'autre le mal. Et pendant la série, elle va devoir chercher à se débarrasser du noir ou, dans le fond, choisir un des deux. Ici, malheureusement, on a un gros punch avec la couverture parce qu'on se doute qu'est-ce qu'elle va choisir, mais quand même, ça vaut vraiment la peine, même quand on voit cette image-là, de lire toute la série. C'est vraiment chouette. Donc, on en arrive maintenant à la trilogie que je prévois amener avec moi cette fois-ci. Donc, toujours dans la même thématique du monde merveilleux, fantastique et tout, je me suis prise Le Grimoire du Petit Peuple, publié chez Delcourt, écrit par Pierre Dubois. On va parler, vous l'aurez bien détenu, du Petit Peuple, sur lequel je n'ai pas beaucoup lu, vraiment, donc je suis vraiment curieuse. Donc, ça, c'est la première. Ensuite, la troisième, Les Tavernes et la deuxième, La Forêt. Et finalement, mais genre, une chance, parce que sinon, ça m'a l'air interminable, j'ai une pile de romans en anglais, ici, vraiment grosse pile, que j'ai pris de la bibliothèque de mon amie, de ma meilleure amie, parce que sa mère l'est beaucoup. Elle est super tendance, je pourrais dire, parce que toutes les hits en ce moment sur Internet sont toutes dans sa bibliothèque. Donc, moi, j'ai capoté, j'ai fait comme, « Oh mon Dieu, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Fait que j'ai comme pris. J'ai pris des débuts de séries, parce que comme ça, je pouvais lire plusieurs séries ou commencer plusieurs séries. Et voilà, donc je vous les présente sans plus tarder. Le premier, c'est l'exception à la règle, j'en entends pas parler sur Booktube, ni aux États-Unis, ni en France, mais paraît-il que c'est excellent. Donc, pour ceux qui lisent en anglais, je vous le conseille avant même de l'avoir lu. Hein? C'est-tu pas merveilleux? Donc, il s'agit de The Raven Boys, de Maggie Steve-Fatter. Steve-Fatter. Bref. Et c'est un New York Times best-selling. Du résumé que j'ai appris de mon amie, en fait, je m'en souviens plus vraiment bien. Mais il y a de la magie là-dedans, pis il paraît que c'est bon, mais il y a quelques garçons, pis il y a une fille ou une magicienne, quelque chose. Pis ils sont en relation ensemble, pis j'en sais pas plus. Fait que je vous en parle quand je lis. Je voulais commencer la série Rouge Rubis. Évidemment, il était dans la bibliothèque de mon amie. Donc, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 que je vais lire en anglais. Donc, le premier, c'est Ruby Red, donc Rouge Rubis, et c'est écrit par Kirsten Geer. Je déteste quand il y a des vraies personnes sur la couverture. Je l'ai dit dans le précédent vidéo, mais je déteste ça. Ça fait tellement cheap. En tout cas, ça c'est mon opinion. Et le deuxième, c'est Sapphire Blue. Donc, Blue Saphir, toujours dans la même édition. Donc, concernant le style de l'écriture en anglais, la mère de mon amie m'a dit que la traduction de ce livre-là, qui originellement est allemand, est un peu bizarre à lire. Que l'écriture, donc, n'est pas super, mais que l'histoire est différente des romans de ce genre-là qu'on peut lire aujourd'hui. Donc, il y a de l'originalité, c'est juste que comment c'est écrit, comment c'est traduit, c'est pas vraiment beau. Moi, je ne lis pas beaucoup en anglais, donc peut-être que je vais m'en apercevoir, peut-être pas. On verra bien. J'ai pris l'extension de la série The Mortal Instruments, The Infernal Devices. Parait-il que tout le monde tombe en parmoison devant Will Arendelle. Donc, on va voir si moi aussi, je tombe sous son charme. Et finalement, finalement, attends, je rattache mon bandeau. Donc, j'ai pris Red Queen de Victoria Aveyard. J'essaie de faire ça clair. Dans une même famille royale, il y a des gens qui ne s'aiment pas et qui se trahissent et qui veulent se tuer dans la même famille. Donc, Red Queen, c'est des assassinats et des stratagèmes et tout pour arriver au pouvoir aussi. C'est pas un livre vers lequel j'irais normalement de par moi-même. Je me suis dit, ben, je vais tenter ma chance. Peut-être que moi aussi, je vais l'aimer. Et comme ça, ça va me faire découvrir un autre genre de livre que je ne lis pas habituellement. Donc, j'espère vraiment que ça va être bon. Alors, voilà, c'était tout pour les livres que je prévois amener avec moi en voyage. J'ai avoir besoin d'une valise uniquement pour ces livres-là. Donc, si mon Internet marche comme je l'espère et que je peux vous publier des vidéos pendant mon voyage, je vais vous mettre à jour sur l'avancée de mes lectures. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de livres. Restez à l'affût, restez connectés et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Pensez une belle journée, des très belles lectures. Bye!